Je suis vrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais m'éloigner de ses pas Sans que rien ici-bas ne m'arrête Et sans rien que le chant de sa voix Tous ensemble Je suis vrai mon Seigneur et mon Maître L'origine du potentiel de l'homme D'où est venu le potentiel de l'homme ? Cette question de l'origine du potentiel de l'homme Même l'origine de l'homme lui-même Est sujet à controverse entre les scientifiques et la Bible Nous allons parler maintenant De ce que les scientifiques disent Et nous comprendrons ce que la Bible a dit réellement D'après les scientifiques Ils disent que l'homme Tire son origine des singes Que l'homme serait un singe en évolution Et quelqu'un a posé la question que Si l'homme était un singe en évolution Que serait-il devenu aujourd'hui ? Un monstre, n'est-ce pas ? Et les scientifiques vont chercher toujours à expliquer des choses Les scientifiques, malgré toutes leurs réflexions philomorales N'arriveront jamais à découvrir la vérité Et ne feront que se contredire interminablement Voyez-vous, les mêmes scientifiques Ils se contredisent à chaque moment Si vous prenez l'origine du premier homme Quand nous étions à l'école primaire Je me souviens, on nous disait que L'origine du premier homme C'est la Tanzanie La vallée d'Oldoway D'où l'origine du premier homme C'est la Tanzanie Ce qui faisait de l'Afrique le berceau de l'humanité Il n'y a pas longtemps J'ai suivi à la télévision Où on disait que l'origine du premier homme Ne serait pas en Afrique Ça serait en Asie Et peu avant Quand j'étais arrivé au secondaire On commençait à dire L'origine de l'homme ne serait peut-être pas La Tanzanie C'est peut-être l'Ethiopie Que sais-je encore Et aujourd'hui On est en train de croire Que l'homme tirerait son origine de l'Asie Et les autres Bientôt ils vont dire Les Etats-Unis d'Amérique Les autres vont dire Comment la vie est apparue sur Terre Le phénomène Big Bang Les scientifiques vont vous dire Il y avait la matière Qui s'est chauffée Et puis il y a eu éclatement Et la vie est apparue Des choses impassables Des choses inouïes Voilà pourquoi quelqu'un a dit Que la science C'est la correction continuelle Et interminable des erreurs Parce qu'une découverte Supposée logique Est toujours contredite plus tard Par une autre découverte Supposée encore plus correcte Et toute la vie des scientifiques Ne fait que se contredire Et pourtant la vérité publique Reste stable Reste inébranlable Quelqu'un d'autre a dit Que la science C'est le monde des ignorants Voilà pourquoi il faut Des recherches sans cesse Toute leur vie Sur des choses Qu'ils ne peuvent même pas découvrir Alors Je vous rappelle Que Seule la Bible Nous donne La vraie définition La vraie réponse Sur l'origine des choses Sur terre Ceux qui posent la question Ceux qui essayent de développer des théories Et même n'ont jamais compris D'où ils sont venus D'où est venu ceci D'où est venu cela La question de l'origine En dehors de la Bible N'a pas de réponse La Bible La Bible nous dit ceci Quand vous lisez Genèse 2 7 La Bible dit Que Dieu A créé l'homme Il a soufflé dans ses narines Et soufflé de vie Et l'homme devint Une âme vivante La Bible nous dit Que Dieu a créé l'homme Et l'a placé dans le jardin d'Edin Nous croyons à ce que la Bible dit C'est plus simple Et quand nous y croyons Jour après jour Nous constatons que c'est vrai Et cela n'a jamais changé C'est Dieu qui a créé l'homme Et c'est la Bible qui nous le déclare Alors je voulais dire aux scientifiques Qu'ils ne peuvent pas découvrir Dans Ecclésiastes 8 Le verset 17 Il dit J'ai vu toutes les vraies de Dieu J'ai vu que l'homme A bon se fatigué à chercher Il ne peut jamais trouver ce qu'il cherche Même s'il va chercher Il ne découvrira jamais La chose à faire C'est croire à ce que la Bible dit La Bible dit C'est Dieu qui a créé l'homme Genèse de 15 Dieu créa l'homme Et les plaçant dans le jardin d'Edin Pour les cultiver et les garder Et dans Genèse Le texte qui nous a vaut dit Genèse de 7 Dieu créa l'homme Et a soufflé dans ses narines Et soufflé de vie Et c'est pendant que Dieu a soufflé Dans les narines de l'homme C'est soufflé de vie Que Dieu a communiqué à l'homme Un potentiel formidable Qu'on ne peut jamais trouver Dans les animaux Dieu les a créés par la parole Mais à l'homme Dieu l'a créé Et il a façonné Et puis il a soufflé en lui C'est un soufflé à l'homme Que Dieu a placé toute sa vie En l'homme Ainsi l'homme est doté De capacités formidables Voilà l'origine du potentiel La Bible a raison Mais les scientifiques se contredisent Et se contrediront sans cesse Et jusqu'à la fin du monde Ce message vous a été présenté Par la Dynamique IVPD Dynamique IVPD Assemble pour la conquête Des milliers intellectuels A la présentation C'était votre serviteur Rafiki Issekanoulou Nos ouvrages sont disponibles A différents prix Pour plus d'infos Contactez-nous au 09 90 606 45 65 Puis au 081 19 89 706 Ou par Whatsapp Au même numéro Donc 081 19 89 706 Par courriel Arafiki C Arrobas Jemail.com Ou encore Impactvision.ivpd Arrobas Jemail.com N'oubliez pas de vous rentrer A notre site web www.dynamiqueivpd.org Et abonnez-vous A notre chaîne Youtube Rafiki Issekanoulou Dynamique IVPD Voilà tout pour aujourd'hui La suite a très beau Tout pour autant Que ce soit toi Qui m'a dit Ampère Faites mis Liu M'a dit Espanou Алá